Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 1er août, la Terre a épuisé ses ressources pour toute l'année, et l'humanité vit désormais à crédit sur les générations futures. Quand cette comptabilité un peu artificielle, certes, mais terriblement pédagogique a commencé dans les années 70, le jour funeste tombait un 29 décembre. Au début des années 2000, c'était en septembre. Aujourd'hui, en sept mois, l'humanité a émis plus de gaz carbonique que ce que les océans, les forêts, sont en mesure d'en absorber en un an. Elle a aussi pêché plus de poissons, et à ce rythme, il n'y en aura plus aucun en 2050 dans la zone Asie-Pacifique. Abattu plus d'arbres, effectué plus de récoltes que ce que la Terre peut procurer sur une année. Dans le même temps, nous cuisons dans l'indifférence. A l'échelle planétaire, 2018 est pourtant la troisième année la plus chaude que nous ayons enregistrée après 2017 et 2016. Les climatologues l'annonçaient il y a 30 ans. Nous y sommes. Que prévoit-il encore ? Dans 10 ans, des records de température supérieure de 2 ou 3 degrés au record actuel, soit 45 degrés. Nos enfants, eux, connaîtront des températures de 50 à 55 degrés. Plutôt que de nous adapter à la tendance, faute de la contrarier, nous persistons à densifier, à bétonner nos villes, îlots de chaleur bientôt invivables. Nous continuons à voir le monde comme un espace à conquérir, nous y puisons nos ressources de façon déraisonnable. Au lieu de nous ouvrir à ce qui nous dépasse, notre spiritualité s'est refermée sur un espace marchand et technique lié à la satisfaction de deux besoins jusqu'à l'autisme, au nom de la liberté de produire et de consommer toujours plus. Ce système est absurde. Quand accepterons-nous de le transformer radicalement, de fixer les premières étapes à franchir, soutenir les expérimentations, éco-villages, agro-écologie, monnaie locale par exemple, s'orienter ensuite vers l'économie circulaire qui utilise moins de ressources et d'énergie, valoriser les matériaux recyclés, autant de mesures que nous pourrions mettre en œuvre rapidement sans désorganiser pour autant nos économies. Bref, aller vers des vies plus justes, plus belles, plus sensées. Objets mutualisés, habitats participatifs, coopératifs, partages de locaux ou de matériel qui sont déjà des réalités, mais encore trop marginales. Nous sommes à un point de bascule. Beaucoup d'indices nous le montrent. Encore faut-il que nos contraintes soient acceptées démocratiquement et donc que l'écologie devienne sociale et défende le resserrement des inégalités. La maison brûle et nous brûlons avec. Mais pendant quinze jours, sur toutes les chaînes, nous avons regardé ailleurs une seule et unique affaire. Elle n'est certes pas négligeable, mais dans dix ans, il n'en restera rien. Quand la vie même est en jeu, nous aimerions pourtant qu'elle recueille au moins le quart de cette attention. Notre terre est mortelle. Le recul de la biodiversité, le réchauffement climatique sont les deux mâchoires qui peuvent broyer l'humanité. Il est plus que temps d'en prendre conscience. A la semaine prochaine.